Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, versets 54 à 56. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter des malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. Et qu'en quelques lieux qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Nous avons encore un passage ici qui nous parle de guérison. Guérison presque systématique, presque totale, comme dans beaucoup de passages bibliques. Alors regardons un petit peu. D'abord, qui sont ces malades ? Le terme qui décrit les malades ici, asthénéo. Asthénéo qui veut dire être malade, en effet, mais aussi être en faiblesse. Et la maladie ou la faiblesse s'applique à l'aspect physique, moral ou spirituel. Donc sur les places publiques, il y avait aussi des gens déprimés, il y avait des gens malades, il y avait des gens qui spirituellement étaient mal. Il y avait toutes sortes de personnes. Et on le priait de seulement le toucher, en fait, puisque leur permettre, la notion de permettre n'existe pas dans le texte original en grec. Mais on le priait, on lui demandait instantanément si seulement on pouvait le toucher. Toucher le bord de son vêtement, ça c'est important. Le verbe toucher ici, aptomaï, qui veut dire non pas toucher, mais adhérer à, s'accrocher à, s'attacher à. Et la notion de aptomaï est beaucoup plus spirituelle, intellectuelle que physique. Donc en fait, littéralement, ce sont des gens où il le priait, en fait, de s'attacher à lui, d'adhérer à ce qu'il disait, de s'accrocher au Fils de Dieu, en fait. Ensuite, on voit que tous ceux qui le touchaient, justement, étaient guéris. Alors, c'est le même verbe, toucher, toujours aptomaï. Donc les gens demandent à adhérer, à s'accrocher à lui, et tous ceux qui le faisaient étaient guéris. Guéris ici, sozo. Sozo, qui veut dire sauver, garder sain et sauf, sauf, pardon, délivrer du danger ou de la destruction. On retrouve ce verbe dans un autre texte, dans Actes chapitre 2, verset 47, entre autres. « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Curieusement, là, on n'a pas traduit « ceux qui étaient guéris ». Puisque sozo, en fait, désigne plutôt le salut, le fait d'être sauvé, plutôt que le fait d'être guéri. Nous remarquons aussi une attitude totalement différente chez les gens ici, chez les personnes qui viennent, chez ces personnes malades, en faiblesse, par rapport à Marc, chapitre 3, verset 10, que nous avons déjà lu, où il est écrit « Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher ». Donc là, on est bien sur des maladies, et il se jetait sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il avait la peur de manquer, la peur de ne pas avoir. Les personnes ici ne sont pas du tout dans ce cas-là. Les personnes que nous rencontrons ici sont des personnes, au contraire, qui le prient de seulement pouvoir le suivre, adhérer à tout ce qu'il dit, faire partie des siens. On voit bien toute une différence. Ça veut dire que littéralement, si je reprends tout, tous ceux qui adhéraient, qui suivaient, qui s'attachaient au Fils de Dieu, étaient sauvés. Ils n'ont pas guéris. Il y a un point, un détail, puisque dans la parole de Dieu, il n'y a pas de détail, il n'y a que des choses importantes, mais parfois sur lesquelles on passe rapidement. Le bord de son vêtement. Le mot bord, ici, « kraspedon », il s'agit d'un petit accessoire fait de laine tissée qui pendait au bord du manteau ou du vêtement. Alors, chez les Juifs, ce kraspedon correspondait aux tzitzites, les franges attachées aux coins des vêtements, à quatre coins, c'était des grands draps posés sur eux, des grandes tauges, conformément au commandement biblique. Et ces tzitzites, ou en grec, correspondant à ce kraspedon, étaient un signe d'obéissance à la loi. Conformément à nombres 15, 38 et 39, pour rappeler à celui qui le portait et à ceux qui le voyaient de suivre tous les commandements de Dieu. C'était aussi une identité religieuse, servait comme signe visible de l'identité religieuse de Juifs qui suivaient la Torah. Et c'était aussi une mémoire spirituelle, puisque ces tzitzites, ou ce kraspedon, étaient un rappel constant des devoirs religieux et moraux et de la présence de Dieu dans la vie quotidienne. En fait, les personnes qui veulent toucher le bord de son vêtement, ils ne veulent pas toucher le vêtement, ils ne veulent pas toucher Jésus comme les autres qui se jetaient dessus, ils voulaient toucher ce kraspedon. C'est-à-dire que le geste de ces personnes malades, en souffrance, je préférerais d'ailleurs en souffrance que malade, était un témoignage d'une identité spirituelle forte et ce geste manifestait un engagement, un attachement profond à la loi de Dieu et une espérance personnelle dans les paroles de Dieu. Ils ne touchaient pas Jésus, ils voulaient toucher ce qui était l'emblème, emblématique de cette identité spirituelle, de cette mémoire spirituelle de la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Et donc en fait ici, on voit que ces gens sont engagés dans un acte de foi et non pas venir voir un guérisseur qui les a sauvés. Il y a un autre point qui est important dans ce texte au verset 56 « Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. » « Tous ceux » ici, c'est une expression grecque, « ozoian » qui veut dire « tous ceux » ou « quiconque ». Et quand on regarde cette phrase, eh bien on n'y voit pas le fait que c'était les malades. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les malades qui ont été sauvés ici. « Tous ceux qui s'attachaient, tous ceux qui se sont attachés à Jésus, tous ceux qui ont adhéré, qui ont suivi, qui se sont accrochés aux paroles de Jésus et qui ont reçu cette espérance que ces paroles donnaient, eh bien ils étaient sauvés, sozo, et non pas guéris. » Ce texte montre que Dieu ne fait pas d'acception, c'est-à-dire que vous soyez malades. en pleine santé, fatigués, dépressifs, spirituellement malades, en perte de foi, peu importe, peu importe. Dans ce texte, tous ceux, quiconque, quelle que soit sa situation, psychologique, spirituelle, physique, malades, pas malades, peu importe, tous ceux qui s'approchent de Jésus étaient sauvés. Et c'est tout le message de cette fin du chapitre 6 de Marc. Approchons-nous, saisissons aussi cette espérance, cette identité spirituelle, cette mémoire spirituelle que Dieu est présent dans la vie quotidienne, dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous ferons, dans tous nos projets. et manifestons cet attachement, c'est plus qu'une adhésion, c'est vraiment un engagement à suivre les paroles de Jésus comme ces gens, ici, contrairement à Marc chapitre 3 que nous avons lu tout à l'heure où les gens se jetaient sur lui par peur de ne pas avoir, de manquer. Faisons comme ces gens, comme cette femme avec cette perte de sang qui a eu le même, c'est le même mot d'ailleurs, elle a touché le craspédone du vêtement. Elle n'a pas touché le vêtement, elle a touché cette représentation physique de cette espérance dans les paroles de Dieu et dans l'action du Fils de Dieu.